Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée en live. Ce soir nous allons jouer à Airport CEO. On va continuer notre aéroport, notamment l'agrandir en achetant des nouveaux terrains afin de pouvoir construire une grande piste. Parce que là je n'ai pas la place pour l'instant. Et du coup on va faire ça ce soir. Demain on continuera l'histoire de Shadowbringer. Vendredi, a priori, il n'y aura pas de décollage d'Artemis 1 vendredi. Le décollage va avoir lieu samedi soir. Donc le créneau de lancement est prévu entre 20h17 et 22h17 en France. Donc on verra ça après le Lego. On ira prendre les infos déjà, voir si ça va tirer ou pas ce samedi soir. Attendez, je mets les lamposes. Et puis on verra ça. Du coup samedi on montera le set du Poudlard Express. Et enfin dimanche on jouera à Shadowbringer. Voilà pour le programme de la semaine. On va passer sur le jeu directement. Bonsoir Loulou, bienvenue. Aujourd'hui, le but, comme je le disais, ça va être d'agrandir l'aéroport. On va avoir besoin d'acheter ces deux terrains là. Un terrain c'est 750 000. Donc il va falloir attendre un petit peu. Parce que pour l'instant on n'a pas l'argent. Et puis le but de ça, ça va être de pouvoir avoir une grande piste déjà aujourd'hui. C'est de toute façon la suite je crois de ce qu'il y a à faire, voilà. On doit faire la R&D gros avion. Donc pour ça on va commencer par ça. Et construire une grande piste d'atterrissage. Donc voilà, c'est l'objectif pour le moment. Et on va mettre le petit atterrissage de plus loin possible pour éviter qu'elle nous prenne de la place. J'ai envie qu'on mettra deux pistes de ce côté là à terme. Deux pistes en haut. Et il y aura une piste dans l'autre sens ici. Donc voilà. Donc en bas. Il faut qu'elle soit collée en bas à droite pour la première. Donc il va falloir qu'on dépense 1,5 million pour acheter les deux terrains. On va lancer le projet de recherche en attendant. On va commencer par ça. Alors on a dit les gros avions. Permis pour gros avions. Alors oui c'est vrai qu'on a dû réduire les coûts. Hop. Oh par contre il y a un décalage de son en jeu. J'ai l'impression. Non ça va aller. On verra. Bon on verra bien. Ok. Et du coup le but ça va être d'avoir... Alors ils vont être éloignés. C'est à dire qu'ils ne vont pas être en direct ces deux... Mais je vais essayer de mettre deux grands stands ici. Pour les gros avions. Donc avec... Par contre il me fera du coup un taxiway qui va jusqu'en bas pour l'instant. On verra comment on va faire ça. Parce que ça, ça va coûter cher le taxiway et ça va être long à faire. Mais du coup je suis en vitesse max. Hop. On va essayer même d'avancer. Ah. On ne peut pas accroter les avions. Dommage. J'ai 38 emails du coup. Qu'est-ce qu'il se dit ? Très économique. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de value ? Ok d'accord. Rien de nouveau pour l'instant. Donc comme d'habitude c'est toujours un aéroport temporaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose. Mais voilà. On a fait tous les services aussi la dernière fois. Donc ça va être pas mal d'attentes malheureusement aujourd'hui. On va être obligé d'avoir un épisode où on va devoir attendre un peu que ça se passe. Alors en fait je vais commencer par le haut. Comme ça je peux déjà relier, enfin on peut déjà relier des, ce sera plus proche pour relier les taxiways. Et je vais pouvoir mettre des pads, des grands pads ici directement. On va faire ça. Il faudra que je déplace ce bâtiment là. Du coup. Parce qu'il va falloir que j'ai accès à des, enfin que je mette des arrêts pour des navettes supplémentaires. Je ne crois pas qu'on puisse avoir tout sur le même. Sur le même. D'accord, ça ne marche pas de tout supprimer. Ah non, pardon, ce n'était pas ça. Je n'ai pas fini. Par contre c'est vrai que j'ai oublié qu'il faut que je monte un peu la webcam sur ce jeu-là. Alors attendez, hop là, on va scaler la webcam. On va mettre là, on va mettre là, histoire que vous puissiez voir l'argent. Parce que sinon vous ne le voyez pas. Mais du coup, on est à 213 000 pour l'instant. Donc on a gagné à peu près 50 000 depuis qu'on a lancé la partie. Alors on a relancé la partie. Du coup, voilà. Donc on aura le temps de discuter un peu si vous avez des questions, des sujets à aborder. C'est le moment. Cheers ! Le problème, c'est que ce n'est pas de vitesse plus rapide. Donc je ne vais pas pouvoir aller plus vite pour faire ça malheureusement. Je pourrais prendre un emprunt, mais ça m'embête de prendre un emprunt dans ce jeu. Oui, on va le retarder. Pourquoi on le retarde par contre ? Ça, c'est plus important. Ok, bon, ça va. Ça décolle assez vite. Ok. S'il y a un truc qui ne va pas, il faut que je vois d'où il y a un problème, histoire de pouvoir le régler. Au niveau personnel et tout, pour l'instant, tout est bien. Pas trop de problème. S'ils auraient besoin éventuellement de plus de choses dans l'aéroport. Mais ça, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas trop grave vu qu'on attend d'avoir l'aéroport suivant. Ça, c'est l'aéroport de base. C'est pour ça que je voulais le construire là. J'hésite en fait sur quel terrain, sur quel côté j'achète le terrain. Sachant qu'il va falloir que je garde celui-là quand même pendant ce temps-là. Au pire, on fera le T1 par là. Je pense qu'on va faire au moins deux terminaux. Je pense qu'on doit pouvoir en caler trois. Je crois que j'en avais calé trois la dernière fois. On planifiera tout ça. Négociation de contrat. Bonne négociation. C'est pas celui-là que je vais renégocier le plus. C'est pas celui-là qui me coûte le plus cher. Je vais essayer de négocier avec eux. On va le laisser à convenable. On va faire descendre un peu le prix du carburant. Refuser. Bon, ça veut dire qu'a priori, on garde l'ancien contrat pour l'instant. Ils refusent aussi, eux. Ah, purée. J'ai plus d'avions moyens que de grands avions pour l'instant. Accepté. Très bien. Hop, ok. C'est bon. C'est retardé, mais pas trop. Donc, ça va. Allez, 281 000. On a gagné 100 000. Ça va être un peu long, en fait, quand même. Je vais prendre en dessous, parce que je visualise mieux en dessous. Ok. Ok. Alors, à l'intervalle de 10 minutes, ça ne sert pas à grand-chose. C'est des moments où j'ai les plus grandes dépenses, quand même. Sur une journée, on gagnait à peu près entre 115 000 et 120 000 pour l'instant. Vu que je ne construis pas, ça va. Le vrai problème, c'est quand je faisais d'autres dépenses. Et c'était souvent de la construction. Donc, l'homme-là, je ne construis rien. Et que quand il y aura de l'approvisionnement, là, ça va nous ralentir. Je ne peux pas aller plus vite, là, en plus. Donc, on construira les pads quand on aura acheté la première partie du terrain. Si, il faut que je déplace, c'est ça, par contre. La station d'intervention d'urgence. On construit une nouvelle et détruire celle-là. Par contre, je ne sais plus où c'était. Ok, là. Ça permet de détruire celle-là. Donc, ça, ce n'est pas trop grave. On inverse juste les bâtiments. Ça permet de détruire celle-là. Ok, donc, ça, c'est fait. Donc, je peux détruire celle-là. Voilà. Les véhicules vont se déplacer pour changer de zone. Ce qui permettra, à terme, d'agrandir un peu le terminal pour pouvoir mettre des stations pour les deux grands pads qu'on aura ici. Voilà. Allez, 340 000. On ne va pas tarder à atteindre la moitié de l'argent qu'on a besoin. Ok, on a terminé le projet pour les très gros avions. Ce qui fait que ça y est. Maintenant, j'ai du coup les... Il va falloir un hangar pour gros avions, par contre, aussi. Du coup, il va falloir changer les hangars. Wouah ! Ouais ! Ah ouais, il va falloir genre mettre un hangar comme ça, par contre, du coup. Je ne sais même pas si j'ai des... Je n'ai même pas de moyens alors que j'ai des avions moyens. Il va falloir que je fasse gaffe un peu à ça. Il va falloir que je replace aussi tout ça, clairement. Et du coup, ça y est, on a la grande piste qui est arrivée. On va éventuellement en lancer une recherche. On continue d'avancer là-dessus. On a un système d'éclairage de piste. Qu'est-ce qui leur manque à eux, en fait, à chaque fois ? Ok, on va falloir un camion de pushback. On va prendre le gros, comme ça, on aura déjà le gros quand on aura besoin. On va venir, on va faire 프� addressedー. Bon, on va venir, on achief... willier, on a Dub. On a Tic Bon, oh... Il y a C'est parti, où là-bas piste. On va venir, à demain, on a qu'élevé. Ah c'est là en fait il attend là lui Mais du coup Ah ça suffit pas pour les petits Sous-titrage ST' 501 Ok Je pense que je vais détruire ces hangars là Pour les coller par contre ici De toute façon pour l'instant On ne va pas trop utiliser cette runway là On dirait Ok j'ai un projet terminé du coup l'éclairage Je continue de faire des recherches En attendant ça Ça me servira pour plus tard On va prendre de l'automatisation Je vais mettre un petit hangar et un moyen si je peux J'ai pas l'impression non plus qu'on s'en sert régulièrement des hangars Je vais prendre un peu Un petit hangar Je vais prendre un petit hangar Pour un nouveau héritage Là c'est là J'ai pas d'accord amız sans ha ha doré S'il vous aura enights contenido Tout type d'avion là, très bien Sous-titrage ST' 501 Ah il faut une route pour celui-là par contre Ok, bon c'est pas grave parce qu'il va me falloir des routes de ce côté-là aussi On va ajuster Sous-titrage ST' 501 Type de hangar commercial Et ça c'est un type de hangar pour tout Ah oui, forcément il n'y a que les compagnies aériennes qui peuvent aller dans celui-là Ah, on pourrait mettre un type de hangar pour que toutes les compagnies aériennes puissent y aller Non pardon, ouvrir, ouvrir Allez, 442 000 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si quelques mots ils ont besoin pour ça par contre On verra bien Rapport économique, on a fait 180 000 ce jour Donc ça va quand même assez vite Qu'est-ce qu'il lui manque encore lui C'est, oui mais Le camion que j'ai pris à mon avis c'était pas le bon Donc je vais le renvoyer pour l'instant parce que ça me coûte de l'argent pour Ah si, c'est un grand tracteur d'avion D'accord, donc c'est pour les grands avions seulement Ça ne tracte pas les plus petits Ok Je vais regarder quand même C'est un grand tracteur d'avion J'ai plus rien ici Hop J'ai plus rien üst cut Donc je ne sais pas les plus llegues Que j'ai plus rien à l'heure J'ai plus rien à l'heure J'achète C'est parti ! Ok, ils ont accepté une petite augmentation, très bien. C'est bon, on m'appelle. On peut essayer de faire une petite augmentation sur chaque. Ok, les trois ont accepté des petites augmentations. Donc là, on va faire un tout petit peu plus d'argent à chaque fois. Très bien. Au niveau des plannings, on est comment au niveau de l'aviation ? Il y a longtemps, je ne vais pas aller voir. C'est assez complet, donc c'est assez cool. La planification automatique fait que ça ne se passe pas trop mal en général. 45 minutes entre chaque avion, ça marche bien. Allez, 520 000, encore 200 000. Un peu plus de 200 000 pour la première des deux zones qu'il va falloir débloquer. Ok. 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 Il y a un truc que je n'ai pas débloqué, c'est le dégivrage aussi. Mais ça, je crois que c'est un petit peu problématique, il me semble. Parce que ça veut dire que les avions, il faudrait qu'ils reviennent en arrière. Ce que je n'ai pas prévu pour en sorte sur mon aéroport. On ne pourra pas le faire pour l'instant, ça. Bon, je crois que j'ai mon projet qui a terminé, non ? Oui, c'est ça. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une superbe Bonsoir, Stimmy, bienvenue, merci pour ton raid, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, Elf. Bienvenue à vous, on est actuellement sur AirPort CEO. Pour l'instant, j'économise de l'argent pour pouvoir acheter les deux zones du bas. Afin de pouvoir mettre une grande piste, même si je pourrais en mettre une là pour l'instant. Essayer d'avoir... Ah, sinon je peux en mettre... Vu que pour l'instant, on est sur un petit aéroport, mais elle va me gêner après. Mais c'est pas grave, éventuellement je vais commencer, parce que ça m'embête d'attendre vraiment comme ça. On va commencer quand même à mettre des plus gros avions. Ça va nickel ? Bon bah tant mieux, bienvenue. Je sais pas trop sur quoi j'étais ce soir. Après, elle coûte 750 000, elle est toute seule, donc... Bon, on gagnera plus d'argent une fois que je l'aurai mise quand même, mais voilà. Donc il faut que j'économise un petit peu, pour l'instant j'ai pas l'argent pour acheter cette grande piste. Faut en prenant une formation. D'accord, ok. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Donc nous, pour l'instant, voilà, on est là-dessus. Je vais construire une grande piste d'aéroport. Et on achètera ensuite les terrains. Mais il va falloir que j'agrandisse, parce que là, ça va pas aller. Et il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment je vais faire pour tout ça. Et du coup, on a gagné à peu près 450 000 euros depuis le début du live, donc il y a 30 minutes. Donc on gagne à peu près 500 000 euros par demi-heure. Donc ça fait un million d'euros à l'heure. Il me faut un million cinq pour acheter les deux terrains du bas. Mais bon, ça coûtera moins cher aussi à faire du runway, à mettre ça là, pardon. Après, comme ça, je vais mettre deux grands pads. Ouais, je pense deux grands pads, ce sera pas mal. Et ça fera quelques gros avions assez sympathiques. On autorisera bien évidemment les moyens à passer. Ce qui me permettrait éventuellement de mettre après des zones de dégivrage sur cette piste-là. Et salut, JJ, bienvenue, comment vas-tu ? Ou alors je vais mettre mes pads par ici. Et du coup, je peux mettre les zones de dégivrage là. Ah ! J'hésite. Ah, une station météo nécessaire pour être construite. Ah, ok, j'ai pas de station météo. Ouais, et du coup, comme ça, je mets les pads par là. Et là, on va faire en sorte d'avoir... On va se mettre la zone de dégivrage ici. Ok, on va faire ça. Parce que ça m'ennuie en fait d'attendre. C'est long. Bah, écoute, ça va bien, piquant. Du coup, on avance tranquillement sur l'aéroport. Alors, il me faut une station météo, on a dit. Ouais, il va falloir que je la trouve par contre. C'est ça, c'est une grande comme ça ? Bon, ça va. On va la mettre là. Paf. Dung, dung. Il va être l'heure de faire des golds sur le pépéverse. Hop. Et c'est reparti. C'est parti. donc voilà pour l'instant j'ai toujours mon aéroport de base sinon quand même qui fonctionne bien et c'est construit très bien normalement je devrais pouvoir du coup maintenant faire mon projet de permis de dégivrage allez on est juste à l'équilibre pour l'instant au niveau du personnel